L'AFP a officiellement rendu son verdict pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Quels sont les gagnants ? Quels sont les perdants ? Réponse en plateau avec notre expert. Pas l'aide les beurres, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour débriefer les dernières informations qu'on a eues il y a maintenant une petite heure de la part de l'AFP au moment où je tourne la vidéo. Donc vous aurez vu la miniature, oui, il y en a un, il doit être en train d'être en direction de l'hôpital. Il s'appelle Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, si je vous conseille, je tiens un très bon cardiologue, il y a un des meilleurs de France, si ce n'est Dr Rossi, qui est à l'hôpital cardiologie. Je vous conseille, s'il est en train de faire une crise cardiaque, d'aller le voir. Bon, c'est peut-être un peu cher, comme il ne va peut-être pas jouer la Ligue des Champions. C'est 115 euros la consultation. Mais enfin, voilà, comme il n'a pas de Coupe d'Europe, ça lui fera peut-être un trou dans le pantalon. Bon, traite de plaisanterie sur Jean-Michel Aulas, que c'est un homme que j'apprécie pour son travail. Mais voilà, allez, on part tout de suite pour découvrir ce qu'on va parler d'aujourd'hui. Donc en premier, on va voir la Ligue 1, le cas Ligue 1. Et après, dedans, il y aura le classement comment il va être. Et on va parler de l'OL après, un peu aussi, qui est déperdant, en deuxième partie de Ligue 1. En demi-office Ligue 2, on va parler aussi du classement comment il est fait, déperdant. Et aussi de la petite partie Ligue 2, Nationale 1. J'en parlerai à la toute fin pour les joueurs de Ligue 2. Donc tout d'abord, on a appris aujourd'hui que la LFP a, comme on l'a dit pour la Ligue 1, que ça ne serait, ça serait par coefficient de match gagné, point par match gagné. Donc le classement est tel que Paris Saint-Germain est sacré champion de France pour la 8e fois, 9e fois de son histoire. Voilà, les Parisiens gardent leur titre. Le 2e, c'est l'Olympique de Marseille qui retrouve la Ligue des Champions quelques années après. Il a né son Coupe d'Europe carrément cette année. Et le 3e, c'est Adrenais pour une première officielle de son histoire en Ligue des Champions. Bon, il va falloir passer déjà le tour de qualification de 2 pour dire que j'ai joué la Ligue des Champions puisque le barrage avant les phases de poule est compté comme Ligue des Champions, mais pas les tours prévénérables. Voilà. En Ligue Europa, c'est Lille qui va accompagner nos amis, Lille qui sera accompagnée de Nice et de Reims pour une première dans son histoire moderne pour le stade de Reims. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu le stade de Reims en Coupe d'Europe. On critique les petites équipes de Ligue 1, mais rappelez-vous, il y a des petites équipes comme Gargant qui avait fini 2e et qui avait fait 16e de finale ou 8e de finale en 2014 de Ligue Europa comparé à des équipes, excusez-moi, je vais peut-être vous le casser un peu si vous êtes supporteur de ces équipes, comme Lille, Saint-Etienne, Nice, des équipes comme ça qui ne jouent pas à fond. Pas Reims. Reims, je ne les considère pas là-dedans puisqu'ils ont fait un 8e de finale la saison dernière et ils auraient mérité d'aller encore plus s'ils ne se faisaient pas voler par les arbitres. Mais enfin, voilà. Allez, on ne va pas parler de ça et des voleries d'arrivés et tout ça. On va parler, bon, ce classement comme ça qui a été fait, je ne suis pas d'accord, parce que je suis désolé, il y a un match qui n'a pas été joué, c'est illogique puisque il y a des matchs qui ne sont pas le nombre ratio par match, ok, mais il y a des équipes qui auraient pu avoir des points en plus qui n'ont pas joué un match complet et qui leur manquait un match, comme Paris Saint-Germain, bon, ça ne changerait rien, ils devaient affronter Strasbourg dans le match qui manquait à la 28e journée. Mais Strasbourg en gagnant par 5 buts d'équerre, si je ne me trompe pas, était en Ligue Europa 5e. Voilà, donc c'est hypothétique, comme je l'ai dit hier, mais c'était un peu dégueulasse pour, excusez-moi du mot, et donc des équipes perdant comme l'Olympique yonnais, Montpellier, etc. On avait vu le tweet d'Andy Dolor, ce qui est, ça m'avait fait marrer ce tweet, je vous le mettrai peut-être, si je n'oublie pas, au président Jean-Michel Oglas. Donc voilà, donc l'OL, oui, et Montpellier sont les grands perdants, on peut dire, et bon, Strasbourg peut-être un peu, d'autres équipes. Et en Ligue 2, du coup, qui descend, avant de parler des perdants, c'est du coup Toulouse, accompagné Damien, qui descend. Voilà, le président de Toulouse n'était pas d'accord parce qu'il restait 10 matchs, oui, mais ton équipe était sans doute condamnée, malgré qu'on s'en rappelle. Le Paris Foot, Pascal Duprat, il restait 10 journées, je crois, si je veux, il ne dit pas de bêtises, donc voilà. Et j'aurais été content pour eux de se maintenir comme c'était maintenu, j'étais super heureux pour eux. Voilà, donc, et voilà, Toulouse-Agnien en Ligue 2, on verra après qui monte dans la seconde partie. Donc, les perdants, l'Olympique yonnais Montpellier, voilà, les deux clubs amis, Loulou Nicolas qui nous a quittés il y a maintenant deux ans, ne doit pas être content de là-haut, et son fils non plus, qui allait être content avec le président Jean-Michel Olaz, si c'était la 27e journée, comprenez, voilà. Donc, moi, j'aurais appris sur la 27e journée, ma journée complète, ça aurait été moi, mais ça, c'est mon avis, mais voilà. Donc, l'OL, alors, a perdu, mais ne peut encore jouer la Coupe d'Europe, puisque ses places 5e et 6e sont en temps suspens en Coupe d'Europe, je dis bien, plus qu'on a appris que si les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France pouvaient se jouer, même à huis clos, et bien, on les jouerait, et si Lyon et Saint-Etienne faisaient l'expo face au Paris Saint-Germain, à la Stade de France, ils se retrouveraient en Ligue Europas. Bon, Lyon aurait trois tours de qualification à passer, le tour 2, le tour 3 et le barrage. Bon, une équipe de la qualité de Lyon, s'ils ne passent pas, je trouve ça débile, même s'ils n'avaient pas passé face à la Gurgul, on s'en rappelle à l'époque, même moi, j'étais à Germain, à l'époque, j'avais vu le match. Voilà. Donc, oui, et Saint-Etienne, eux, directement, en gagnant la Coupe de France. Et, il y a autre chose, il ne faut pas oublier, la Ligue des Champions n'a pas été à son terme. Alors, si elle va à son terme, il faudrait que Lyon aille au bout et la remporte, ce qui est inimaginable, mais je le souhaite à l'Olympique Yonez, je serais super heureux. S'ils voient le remporte la Champions League, je sauterais de partout et compagnie, je serais heureux. J'en rêve. Mais bon, c'est un peu dur. Et si elle ne s'arrête pas, vous savez que quand on gagne la Ligue des Champions, on a une place directement en face de poule l'année d'après. Et donc, cette place, dans les clubs encore en liste pour gagner la Coupe d'Europe, il n'y a que deux clubs qui n'ont pas cette place, je me répète après hier, qui ne sont pas qualifiés via leur championnat, qui pourraient bénéficier de cette place. C'est l'Atletico et l'OL. L'Atletico, qui est un peu au coefficient UFA, sans doute sera choisi, s'ils doivent donner cette place, à mon avis. Mais par contre, le championnat espagnol, le chef du gouvernement, a dit que le championnat espagnol allait reprendre. Et donc, l'Atletico, qui a deux points de retard, je crois, ou un point sur le premier, qui allait faire une Champions League quatrième, pourrait remonter. Et du coup, cette place bénéficierait à l'OL. Donc, il y a encore des possibilités. Et il ne faut pas oublier que pour les places en Coupe d'Europe, c'est l'UFA qui va prendre la dernière décision s'il accorde ou pas. C'est l'UFA qui choisira. Du coup, s'il est d'accord avec la Ligue, il va présenter son plan. Et l'UFA va répondre par oui ou par non pour les places en Coupe d'Europe. Voilà. Donc, maintenant, passons à la Dominos League 2. Donc, Lorient est sacré champion de France de Ligue 2. Je suis content pour eux. Franchement, une équipe classique, une équipe historique de notre championnat qui remonte en Ligue 1. Je suis content pour eux. Et pareil pour Lens, c'est un très beau public aussi. Lens et on va retrouver un beau public en Ligue 1. Des publics qui me font rêver comme Strasbourg, Lens, même Lowell, Marseille, Saint-Etienne, quand ils veulent. Voilà, c'est des publics qui font rêver. Paris Saint-Germain aussi. Et voilà. Donc, félicitations à eux et qui prennent les places d'Amiens et de Toulouse. Oui, puisqu'il n'y a pas de barrage. Donc, les perdants sont les 3e, 4e et 5e en Dominos League 2 puisque le 5e devait affronter le 4e pour un barrage. Puis après, affronter le 3e, le vainqueur de ce match. Et ce match, je ferai le barrage. Et ce vainqueur de ce match, je ferai le barrage face aux 18e de Ligue 1. Donc, les perdants sont les... Il y a Ajax, je crois, dedans. Les autres, je ne me rappelle plus. Il y aura le classement de manière qui sera à côté. Et donc, maintenant, pour le National, Dominos League 2 National, non plus, il n'y aura pas de barrage. Les deux qui devraient descendre, c'est Orléans et Le Mans qui feront l'ascenseur à ce que j'ai compris. Descendre, monter, monter, descendre, monter, descendre. Mais, il va falloir attendre au courant du mois de mai. À ce que j'ai compris, il y aura une nouvelle réunion avec la Ligue pour savoir comment on va faire puisque le National 1, c'est la Fédération Française de Football qui gère et la Ligue 2, c'est la LFP, la Ligue de Football Professionnel. Donc, ils vont se rencontrer, à mon avis, pour savoir comment ils font. Mais à mon avis, ce sera comme ça, les deux de Premières de National 1, dont il y a mes amis Palois qui ont fait une belle épopée en Coupe de France qui montreront le petit budget du National. Si je ne dis pas de conneries, il sera en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà. Donc, pour la Ligue 2, c'est fait. Le titre est accordé à Lorient qui remonte et deuxième, à Jacques, nos amis, Lenssois. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Il y a juste pour les places de couple que je vais rajouter dedans. C'est la troisième partie que je vais y mettre. Eh bien, c'est la partie. Donc, moi, je ne suis pas d'accord à raccorder des places de Coupe Nationale au 5ème et 6ème du championnat parce qu'il y a des équipes qui ont fait un parcours magistral en Coupe Nationale et qui mériteraient peut-être cette place. Paris étant déjà qualifié finaliste, moi, je la donnerais au finaliste. Voilà. Et on ne sait pas. Ça se trouve, ça aurait été une autre équipe que l'OL ou Saint-Etienne. Par exemple, en Coupe de France, ça aurait pu être Pau, Limonet, tous les petits poussés qui auraient pu s'ils seuls au Stade de France et on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, voilà, c'est du n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord là-dessus. L'année prochaine, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo et puis, je vous dis, qu'il ne s'est pas dit à la prochaine pour une nouvelle aventure et n'oubliez pas rester chez vous. Je remercie tous les pompiers, policiers, personnels de santé, les professeurs et toutes les personnes qui permettent qu'on va pouvoir se sortir du confinement, même les commerces qui restent ouverts, ouverts, etc. Et malheureusement, les commerces qui restent fermés et qui jouent le jeu parce qu'il y en a plein qui ne jouent pas le jeu. Voilà, et toutes les personnes qui restent confinées chez eux et qui jouent le jeu. Merci à vous tous, abonnez-vous, commentez la vidéo et mettez des j'aime et qu'il ne s'est pas dit. À la prochaine pour une nouvelle aventure, restez chez vous.